Alors aujourd'hui un chapitre en une vidéo puisque vous avez déjà vu une partie en cours, ça va être très vite revu. Donc chapitre 3, un modèle validé, vous avez vu le renforcement du modèle par son efficacité prédictive. Tout d'abord l'âge de la croûte océanique, les prévisions du modèle grâce au paléomagnétisme prévoient que la croûte est d'autant plus vieille quand on s'éloigne de la dorsale. Le programme JOYDS a permis, cet ambitieux programme a permis de construire cette carte que vous avez colorée et de voir que plus on s'éloigne de la dorsale, plus les sédiments qui reposent sur les basaltes et donc les basaltes sont vieux. Les âges des sédiments en contact avec le plancher océanique confirment donc la prédiction. Alors la prédiction c'est que la croûte océanique est plus vieille quand on s'éloigne de la dorsale. Les vitesses de déplacement des plaques ont été vues à travers le TP8. Le modèle prévoit certaines vitesses, lentes dans l'Atlantique, rapides dans le Pacifique par exemple. Et le GPS, système de géolocalisation par satellite, va permettre de calculer ces vitesses. Sur les données fournies, vous avez directement la pente qui est déjà calculée pour la droite. Et donc cette pente est donnée avec une incertitude. On prend ce chiffre que l'on reporte en latitude pour l'un, en longitude pour l'autre. On obtient donc un vecteur. Exemple pour Hawaï. On obtient ce vecteur et donc une vitesse de 7,2 cm par an. Ce qui vous a permis de compléter mardi cette carte avec trois types de mouvements. De l'extension dans le Pacifique, de la subduction au bord de l'Amérique du Nord et de la collision au niveau de l'Inde. On peut répéter ça partout sur le globe et obtenir ce genre de carte avec des valeurs chiffrées. Vous avez travaillé en TP sur l'Atlantique Sud avec une vitesse de 4 cm par an. Autre façon de représenter le document 4, page 121 de votre livre. Alors on peut aller plus loin et faire des prédictions des positions des continents grâce au GPS. Certains ont peut-être eu le temps de travailler là-dessus en TP. Là c'est plus complexe. On arrive donc maintenant au grand 2, l'évolution du modèle, le renouvellement de la lithosphère océanique. Je vais ici vous faire travailler sur un sujet de type 1, donc une synthèse. Je vous conseille d'arrêter la vidéo ici, d'essayer de construire votre plan et de revenir à la vidéo une fois ce plan construit pour le vérifier. Donc une synthèse commence toujours par une amorce. Alors ce que vous verrez en vert ici, c'est ce qui n'est pas écrit dans votre copie mais c'est pour vous situer. Alors ici il est intéressant de resituer le sujet dans son contexte. On peut dire que grâce à S, Benioff, Pittman et d'autres, l'hypothèse de Wegener fut reformulée. On est passé de la dérive des continents à la tectonique des plaques à la fin des années 60, environ 1968. Ce qui nous amène à formuler la problématique de ce devoir. Alors là encore, on n'écrit pas problème, en commençant par comment on sait ce dont il s'agit. Par contre, dans votre copie, ça peut être écrit en vert, ça guide le correcteur. Comment peut-on aujourd'hui prouver que la lithosphère océanique est d'une part produite au niveau des dorsales, d'autre part détruite dans les zones de subduction ? Il n'est pas nécessaire d'annoncer le plan, puisqu'on le voit au sein de votre problématique. On voit qu'il y aura deux parties dans ce travail. Vous pouvez également, dans votre copie, souligner ces termes importants qui, là aussi, guide le correcteur dans sa lecture. Donc tout d'abord, les preuves de production de lithosphère océanique au niveau des dorsales. Vous avez vu le paléomagnétisme, qui amène à construire un modèle en double tapis roulant, une espèce de peau de zèbre qui s'étale à la surface des océans et qui justifie le mouvement d'accrétion, qui est le moteur qui manquait à Wegener. Ensuite, vous avez vu les âges des sédiments du plancher océanique avec le programme JOYS, qui a permis de montrer que plus on s'éloigne de la dorsale, plus les sédiments sont anciens et donc les basaltes qui sont formés au niveau de la dorsale se sont écartés. Ensuite, vous avez vu des preuves au travers des failles normales, qui sont des preuves d'extension. Ce schéma n'est pas dans le cours, vous pouvez ici l'ajouter, savoir le dessiner. Vous avez ici une série de failles normales, qui délimitent ce qu'on appelle des blocs basculés. On a ici un bloc basculé, ici un autre bloc basculé, et un effondrement central correspondant au rift. Les différents éléments qui constituent la croûte océanique. Qui correspondent au petit 4, une croûte océanique composée de roches magmatiques. Donc ça nous prouve qu'il y a un magma, et qu'il y a une remontée de ce magma au niveau de la dorsale. Il y a donc bien production de lithosphère océanique au niveau de la dorsale. Quelles sont maintenant les preuves de destruction de la lithosphère océanique dans les zones de subduction ? Une petite transition entre les paragraphes sera la bienvenue. Nous avons, grâce à Sismologues, mis en évidence le plan de Benioff, c'est-à-dire une localisation particulière des foyers des séismes, qui se produisent à la limite entre la lithosphère océanique plongeante, et ici une lithosphère continentale, mais ça peut être également une lithosphère océanique. Dans ce cas-là, on n'obtient pas une cordillère comme ici, mais un arc volcanique. Deuxième élément, les roches crustales d'âge très différents. Ici, une même image que celle que vous avez faite avec JOID, le programme JOID, et sur les continents, des sédiments beaucoup plus âgés. Ici, je vous rappelle que dans l'océan, les roches les plus vieilles, qui sont donc proches des continents, ont 180 millions d'années. Ici, nous sommes avec des roches qui, pour les plus jeunes, ont moins de 200 millions d'années, mais pour la plupart, ont 200 à 400, 1 000 à 400, 400 millions d'années à 1 000, 1 000 à 2 500, et plus de 2 500 millions d'années, c'est-à-dire 2 milliards et demi d'années. Elles sont moins abondantes. Les plus abondantes, vous le voyez, sont les vertes, c'est-à-dire de 1 000 à 2 500 millions d'années, 1 milliard d'années à 2 milliards et demi. Il y a donc destruction au niveau des zones de subduction. On reprend la notion, en permanence de la lithosphère océanique est détruite dans les zones de subduction et produite dans les dorsales. La divergence des plaques de part et d'autre de la dorsale permet la mise en place d'une lithosphère nouvelle à partir de matériaux d'origine menthélique, alors que dans les zones de subduction, les matériaux de la vieille lithosphère océanique s'incorporent au manteau. Vous aurez donc à la rentrée un DS final de géologie avant le concours géosciences qui portera sur le chapitre 2 et 3. La conclusion de ce chapitre et donc de la géologie va constituer la réponse au problème de cette synthèse. Le modèle de la tectonique des plaques est aujourd'hui validé. C'est le titre aussi du chapitre. On peut en effet prouver que la lithosphère océanique est produite au niveau des dorsales. Je reprends le plan. Grâce au paléomagnétisme, au résultat de forage, aux failles normales et aux roches magmatiques. Je reprends les sous-points de mon plan. Mais on peut aussi prouver sa destruction dans les zones de subduction. grâce d'une part au plan de Bénioff et d'autre part à l'âge des croûtes. J'élargis mon sujet. Le modèle sera-t-il amené à encore évoluer ? La question reste ici posée. Merci de votre attention et bonnes vacances.